...de plus en plus fous sur la une. ... Plus de chagrin, boule d'incertitude. Tant de matins que rien n'a pris si mieux. Je veux mon hiver, m'endormir loin de tes chimères. Je sais bien que je mens. Je sais bien que j'effroi de temps. Plus de chagrin, boule d'incertitude. De nos destins, mais que solitude. Tu dis qu'il faut du temps. Qui me n'est pas un jeu d'enfant. Je sais bien que tu mens. Mais je suis si seule présent. ... 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 Ça s'appelle le Libox, et ça permet également, par exemple, aux secrétaires, quand elles tapent, la machine s'arrête, donc elles n'ont pas allé plus vite. Et on découpe phrase après phrase au texte, et encore d'autres applications. Merci infiniment, M. Cagny. Je voudrais vous présenter... Oui, c'est bien, ça. Alors, je voudrais vous présenter deux bouquins. Un qui s'appelle La Françaision, Passport de l'inventeur. Regardez, je vous le laisse devant la caméra. La Françaision, Passport de l'inventeur. Et puis un autre qui s'appelle Comment exploiter vos idées. Alors, si vous, vous êtes un inventeur en herbe, et si vous ne savez pas comment ni les protéger, ni exploiter vos idées, il est très bien. Vous l'avez lu, il est très bien. Puis là, j'ai un autre bouquin pour présenter l'artiste qui vient. Parce que je me suis demandé pour tout vous dire, regardez son bouquin, il me l'a gentiment offert il y a quelque temps. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je pourrais dire sur Yves Duteuil ? Nous sommes amis, c'est toujours difficile de présenter quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il a fait plusieurs émissions avant de venir ici, donc je n'allais pas répéter ce que d'autres animateurs avaient déjà dit. Il a la première chanson du siècle avec Prendre un enfant. C'est-à-dire qu'après ma récompense, il a la plus sublime. Alors, j'ai ouvert le livre, et j'ai regardé page 80, Prendre un enfant. Et je voudrais que tu me lises ce qu'il y a là, Mylène, c'est-à-dire comment la chanson qui a été élue comme première chanson du siècle a été écrite par Yves Duteuil. C'est dans son livre. Il le confie, ne sachant pas à l'époque, car c'était en 1977, que cette chanson allait être élue chanson du siècle. Je lis tout ? Alors, l'été 77 au Portugal, Martine avec 13 ans et un grand vague à l'âme, ce jour-là que rien ne semblait pouvoir dissiper. Devant ce chagrin sans raison, désarmé à bout de phrase, je l'ai laissé partir avec Noël à la plage, l'âme en peine. J'ai écrit ce texte pour elle, en deux heures, sur la musique composée deux semaines auparavant, et quand elles sont rentrées, j'ai chanté sa chanson à Martine. Sa tristesse s'est envolée dans l'émotion, son cœur s'est ouvert dans ses yeux, et les larmes qui ont coulé faisaient du bien. Je voudrais maintenant dire qu'il est là, avec ton absence, voici Yves Duteuil. Merci. Mylène est d'accord aussi. Alors, on retrouvera Yves tout à l'heure dans l'émission, il participera au dernier entretien avec les inventeurs. Et je voudrais vous dire que, juste après les publicités, on va retrouver Patricia Cass, qui a un sacré tempérament. Écoutez, entre 13 et 20 ans, cette jeune femme, cette jeune femme, a fait du cabaret à Sarbrook. C'est un caractère complètement trempé. Alors, vous connaissez bien sûr Mademoiselle Chante le Blues, maintenant c'est d'Allemagne, juste après les pubs. Il y aura également André Dussolier pour le cinéma, Isabelle Aubray, Elena, la sœur de Lio, Sandy Stevens et les inventeurs. A tout de suite. Merci.